Alors avant de parler du juriste augmenté, il me semble important de donner quelques éléments de contexte sur les juristes aujourd'hui. D'abord, selon le baromètre des juristes d'entreprise réalisé par Ipsos en 2017, il y avait environ 17 000 juristes d'entreprise en France contre 15 900 en 2010, soit environ 7 % de croissance. D'après une autre enquête réalisée, celle-là par l'AFGE et SquareMetrics en 2016, le salaire moyen d'un responsable juridique était de 67 791 euros brut par an et celui d'un directeur juridique de 110 261 euros brut par an. La direction juridique est la seule direction interne à avoir vu ses effectifs et ses budgets progresser de manière continue, constante, depuis 15 ans. Donc on le voit, il y a une vraie progression dans le nombre de juristes, dans les budgets et les ressources allouées aux juristes aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que cette progression, elle est liée à une inflation normative, tant du côté du législateur que du régulateur et à l'apparition aussi de nouveaux sujets. On pense à la compliance, au sujet de soft law et à une complexification de la matière juridique en général qui entraîne, en dépit de cette tendance à l'augmentation des ressources, un goulot d'étranglement au sein des directions juridiques. Et c'est face à ces nouveaux défis qu'un nouveau profil s'est développé à travers le concept de juriste augmenté. Le juriste augmenté, il va donc devoir travailler sur la notion d'efficience d'abord. La notion d'efficience, c'est vérifier que chaque tâche qui lui est soumise doit bien être traitée à son niveau. Pour ça, on lui conseille d'effectuer une analyse push, ce que nous appelons chez Daywan une analyse push, et on vous renvoie pour ça à la vidéo que nous avons faite à la lettre H, humain, où nous détaillons ce qu'est une analyse push, c'est-à-dire pour chacune des tâches, regardez si celle-ci peut être push down, push out auprès d'un cabinet externe, push away auprès de clients internes de l'entreprise, pull in, récupéré par le juriste, stop it ou digitaise it. D'une part, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Est-ce que le digital ne risque pas de nous remplacer ? Est-ce qu'il ne faut pas en avoir peur ? Non, il ne faut pas en avoir peur. D'une part, parce que la réalisation, la réalité du digital, elle est déjà là. Et il est toujours plus facile de surfer sur une vague que d'essayer de la combattre au risque d'être rapidement noyé. D'autre part, le digital ne remplacera jamais l'humain, ni son sens de l'analyse, ni sa faculté de perception, d'écoute des clients internes, ses intuitions. Le digital, au fond, c'est un outil comme un autre. Donc il faut apprendre à utiliser cet outil pour améliorer ses compétences et son positionnement en interne. On estime en moyenne que seuls 5% des postes au sein des entreprises seront remplacés par du digital en général. Tout le reste, il s'agira d'apprendre à travailler différemment. Pour les juristes, le digital est une évidente opportunité qui peut leur permettre de se focaliser sur les sujets les plus stratégiques, à plus forte valeur ajoutée et de se positionner davantage dans un rôle de conseil. D'où la nécessité de développer dès maintenant les compétences nécessaires pour apparaître demain comme un juriste augmenté. Au revoir l'homo juridicus, bonjour l'homo juridicus numericus.